Nous sommes en novembre 2016 à l'aéroport international de Mexico. Il est 3 heures du matin. Un agent de sécurité âgé de 32 ans, Francisco Hernandez, termine son quart d'heure de travail quand il croit entendre un bruit de claquement bizarre venant d'un avion vide. L'homme n'en est pas sûr, mais décide quand même d'aller vérifier. Il s'introduit alors à bord de l'engin pour effectuer un contrôle de sécurité. Il fait très sombre. L'homme allume sa lampe de poche et avance doucement dans l'allée entre les sièges. Tout d'abord, il inspecte les toilettes et l'endroit réservé au ravitaillement. Mais alors qu'il retourne dans l'allée pour quitter l'avion, il entend un bruit très étrange. L'homme se retourne pour voir ce que c'est. Il dirige sa lampe torche vers l'endroit d'où vient le bruit. Et là, brusquement, une silhouette sombre surgit au fond du couloir, puis disparaît aussitôt. L'homme a peur, mais n'est pas sûr de ce qu'il voit, se disant que c'est peut-être un jeu de lumière. Alors il avance de quelques pas encore, et voilà que la silhouette sombre réapparaît au bout du couloir et semble l'observer. Cette fois-ci, il est certain de ce qu'il voit. Il ne sait pas quelle est la nature de cette chose. Un fantôme, une créature, peu importe. La peur au ventre, il décide de prendre ses jambes à son cou et fuit à toute vitesse sans demander son reste. Francisco Hernandez a eu la peur de sa vie ce soir-là. Il se confie aux médias et dit qu'il ne s'exprime maintenant que parce qu'il a entendu parler d'autres rencontres similaires dans le même aéroport. Il veut que les autres personnes qui vivent cela sachent qu'elles ne sont pas folles. J'ai hésité à raconter cette histoire parce que peu de gens me croient. Mais heureusement, j'ai enregistré l'incident pour pouvoir le revoir et vérifier que je ne l'imaginais pas. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais moi-même douté de ce que j'ai vu cette nuit-là, a-t-il dit. Il a déclaré Je suis entré dans l'avion dans le cadre du protocole de la compagnie aérienne et je suivais les procédures d'inspection de la cabine. J'avais entendu ce qui ressemblait à quelqu'un claquant les portes à l'intérieur de l'avion et je suis allé vérifier. Au début, je n'étais pas sûre de ce que je voyais. Je me suis murmurée « Qu'est-ce que c'est ? » « Et j'ai même fait quelques pas en avant parce que je pensais qu'il pouvait s'agir d'un effet de lumière » expliquait Hernandez. Mais lorsque la chose a bougé d'avant en arrière toute seule, j'ai su que je n'inventais rien. J'ai même fait quelques pas en avant. Nous sommes dans un avion de la compagnie aérienne Virgin Atlantique. Une hôtesse de l'air aperçoit un vieil homme assis dans les escaliers, l'air un peu confus. Surprise, cette dernière lui demande alors ce qu'il fait là. Et l'homme répond « Je suis désolée, je voyage avec ma femme. Elle se trouve à l'étage. Je pense qu'elle s'inquiète pour moi. S'il vous plaît, pouvez-vous aller la voir et lui dire que je vais bien ? » La jeune femme accepte de lui rendre ce service et demande à celui-ci de lui indiquer l'endroit où est assise sa femme. Elle voit ensuite l'homme se lever et remonter à l'étage puis entrer dans les toilettes près de la cage d'escalier. Quelques minutes plus tard, la jeune de bord se rend au numéro de siège que le vieil homme lui a donné. Et lorsqu'elle arrive près de son épouse, elle lui transmet aussitôt le message lui assurant que son mari va bien. Seulement, en écoutant ce que l'hôtesse lui confie, la vieille dame ne comprend pas. Elle affirme que son mari est bien présent dans l'avion. Mais qu'il n'a certainement pas pu lui parler car celui-ci est en fait décédé et se trouve dans la soute dans un cercueil. L'étrangeté de la situation surprend les deux femmes. La vieille femme saura alors de son sac une photo de son mari, la montre à l'hôtesse et lui demande si celui qu'elle a vu est le même que sur la photo. Et là, la jeune femme est sous le choc constatant que c'est bien la personne avec qui elle venait de discuter dans l'escalier. Après cet incident, le vieil homme n'a plus été aperçu durant tout le reste du vol. Nous sommes à l'aéroport international OR à Chicago le 25 mai 1979. Le soleil est au rendez-vous et donc, c'est une belle journée qui commence pour les 258 passagers qui embarquent à bord du McDonnell Douglas DC-10 sur le vol 191 d'American Airlines. C'est un vol sans escale à destination de Los Angeles. 13 membres d'équipage sont dans l'avion ainsi que les passagers et parmi ces derniers, il y a des vacanciers ainsi que quelques personnalités littéraires qui doivent se rendre qui doivent se rendre à une conférence. Au commande ce jour-là, il y a le capitaine Walter Lux, un pilote expérimenté âgé de 53 ans qui a plus de 22 500 heures de vol à son actif. Le premier officier James Dollar âgé de 49 ans est l'ingénieur de vol Alfred Udovitch âgé de 56 ans. Il est presque 15 heures. L'avion commence à rouler sur la piste. À 15h02, il obtient l'autorisation de décoller. Il commence à accélérer pour le décollage mais à ce moment-là, le moteur gauche et le pylône se séparent de l'avion arrachant une partie du système hydraulique. À 15h03, un contrôleur aérien envoie un message radio à l'avion. Il n'y a pas de réponse. L'équipage ne peut pas voir les moteurs depuis le cockpit. Bientôt, l'avion commence à s'incliner vers la gauche. Il pique du nez et brusquement, le vol 191 s'écrase dans un champ découvert et explose à proximité d'un camp de caravane. C'est une véritable horreur. 258 passagers et 13 membres d'équipage, soit 271 personnes, meurent dans cet avion. L'engin est réduit en niètes. Il n'y a aucun survivant. Au sol, les projections de débris font quatre autres victimes, deux qui ont perdu la vie et deux gravement brûlés. Le crash aurait pu faire pire si l'avion s'était écrasé sur le village de Caravane. Il y a des citernes à essence se trouvant à côté et l'explosion aurait multiplié le nombre de morts. Cette catastrophe aérienne fut l'une des plus meurtrières aux États-Unis. Quelques mois plus tard, après le drame, de nombreux faits étranges ont été signalés aux abords du site de l'accident. Certains disent avoir entendu des voix gémir dans la nuit alors qu'il n'y avait personne. Des automobilistes affirment avoir vu des orbes blanches qui flottaient et aussi des silhouettes sombres dans le champ où l'avion s'était écrasé. Soupçonnant qu'il s'agissait plutôt de curieux munis de lampes de poche cherchant à visiter le site du crash, les policiers ont commencé à enquêter. Mais après plusieurs vérifications, le champ était complètement désert. Personne n'a jamais été retrouvé. Aussi, il y a eu d'autres témoignages encore plus bizarres venant des gens qui résidaient dans le parc à roulottes à côté. Ils ont raconté que quelques heures après le crash, on entendait d'étranges cognements sur les portes et les fenêtres et qu'après vérification, il n'y avait personne. Au fil des jours et des semaines qui suivirent, les phénomènes se sont amplifiés. On a signalé des poignées de portes que des forces invisibles tournaient ou secouaient, des bruits de pas mystérieux sur les porches ou les escaliers. Mais il y a eu des témoignages encore plus glaçants. Certains résidents, en ouvrant leurs portes, affirment s'être retrouvés face à un individu étrange. Celui-ci semblait très inquiet, se plaignait d'avoir perdu ses bagages ou déclarait qu'il avait un vol de correspondance à prendre. Puis, comme par enchantement, le mystérieux personnage disparaissait sous leurs yeux. On raconte qu'une nuit, alors qu'un homme promenait son chien tranquillement à proximité de la zone où l'avion s'était écrasé, celui-ci a croisé un jeune homme seul qui marchait. Le témoin a déclaré que cette personne était bizarre, qu'elle sentait l'essence et que de la vapeur semblait sortir de ses vêtements. Le jeune homme s'est approché de lui et lui a dit qu'il devait téléphoner en urgence. Il s'est alors tourné quelques secondes pour lui montrer un téléphone public mais étrangement, quand il s'est retourné vers ce dernier, il avait complètement disparu. Sous-titrage Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501